Bonjour c'est Vincent, bienvenue sur Leadership, aujourd'hui épisode 46, éloge de l'honnêteté radicale. Alors je vous avertis, aujourd'hui on va philosopher. Bah oui, une fois n'est pas coutume, on va prendre du temps pour philosopher. Alors d'où me vient cette idée de vous parler de l'éloge de l'honnêteté radicale. L'honnêteté radicale est un concept connu, un auteur américain a publié une dizaine de bouquins en dix ans sur le sujet. Bon, très bien. Mais c'est pas pour ça. En fait c'est parce qu'une personne que j'ai en formation, merci Charles, me disait que lui il applique une maxime qui est « droit au but, ensuite on discute ». Voilà, alors ça rime, c'est mignon, ça me va bien. Et en réfléchissant un petit peu à ce que ça signifiait pour moi ce « droit au but, ensuite on discute ». Je tombe sur ce concept d'honnêteté radicale, enfin je fais un lien avec ce concept d'honnêteté radicale que je connaissais par avant. Alors cet épisode sera un peu différent puisqu'on va utiliser des mots, beaucoup de mots, mots différents. On va parler d'origine des mots, de définition, de synonyme, d'antonyme, de contraire. Et donc ça sera un petit peu différent. Ça sera différent aussi parce que ce que je vous propose de faire c'est de prendre le temps en écoutant l'épisode de vous asseoir ou de vous mettre quelque part, prendre une feuille de papier devant vous et puis de faire deux choses. Enfin trois, écoutez, mais ça si vous êtes là c'est que vous êtes en train d'écouter. Mais surtout notez les mots qui vous parlent. Et faites ça en style mind map si vous voulez. Donc vous savez, c'est ces espèces de cartes où on dessine un mot et puis ensuite on fait un trait avec un mot auquel on pense par rapport au premier et puis on fait des associations comme ça. Et puis pour chacun des mots qui vous parle, notez des personnages, des noms de gens que vous connaissez. Ça peut être des personnages fictifs, des personnages cinéma, de littérature, votre père, votre mère, qui vous voulez. Et vous aurez une espèce de, à la fin de l'épisode, une espèce de map de l'honnêteté radicale selon Joseph, selon Joséphine. Est-ce que vous êtes prêts ? Bon, on y va. Alors honnêteté radicale, on commence par honnêteté. Alors l'origine du mot honnêteté, c'est le latin honestas, qui a donné honnêteté sans grande surprise, mais honnêteté qui vient du latin honos, que nous on a traduit par honneur. Honos en latin veut dire dignité, grâce, honneur. Bon. Alors déjà c'est intéressant, on voit qu'il y a un petit glissement d'honnêteté vers honneur. Honneur et l'honnêteté, pas tout à fait la même chose. Définition d'honnêteté, droiture, franchise, intégrité, honneur. Bon, on retrouve les deux. Alors si on creuse un petit peu, droiture, franchise, intégrité, honneur, voyant du coup honnête, parce que honnêteté. Quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui se conforme aux lois de la probité, du devoir, de la vertu. Alors, il faut de nouveau déplier tout ça. Alors probité, qualité morale de droiture, on retrouve la droiture, de bonne foi et d'honnêteté qui se manifestent par l'observation rigoureuse des règles morales et des principes de la justice. Probité, probité, principe de la justice. Donc honnête, qui se conforme aux lois de la probité, donc quelqu'un d'honnête et quelqu'un qui veut de la justice, qui est un défendeur de principes de la justice. Synonyme de probité, rectitude, droiture, honnêteté, incorruptibilité, intégrité, loyauté, moralité. Antonyme, malhonnêteté, fourberie, duplicité. Bon, ça c'est pour honnête. Alors droiture, eh bien c'est la qualité d'une personne droite ou loyale. Ah, ok, intéressant, on chope la loyauté. Intègre, qui est d'une très grande probité, qu'on ne peut corrompre, incorruptible on pourrait dire. D'accord ? Donc, honnêteté, droiture, franchise, intégrité, honneur. Ensuite, synonyme. Droit, estimable, irréprochable, loyal, pur, sage, vertueux. Vous voyez, on tourne un peu autour d'un petit concept là. Antonyme, contraire, d'honnêteté, donc, déloyauté, duplicité, fourberie, fraude, friponnerie, grivoiserie, grossièreté, immodestie, immoralité, impolitesse, improbité, impudicité, impureté, indécence, indélicatesse, infidélité, vous avez un, 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 puisque un, on sait qu'en latin, c'est le contraire de, infidèle, infidélité, le contraire de fidélité, machiavélisme, machiavélisme, donc nous ne sommes pas des machiavèles en puissance, et enfin évidemment, malhonnêteté. Voilà pour honnêteté. Alors, note sur la vertu. Puisqu'on a vu dans honnête, qui se conforme aux lois de la probité du devoir et de la vertu, la vertu c'est la capacité à faire le bien, prédisposition pour de bonnes actions. Alors, vous voyez qu'on mélange le bien et le bon. Alors, le bien et le bon sont-ils la même chose ? Non. Le bien et le mal fait référence à un code moral, donc à une définition qui doit être partagée de ce qui est bien et mal. Et moi, je vous propose plutôt dans le cadre qui est le nôtre, qui est le cadre de l'organisation ou de l'entreprise, de passer au bon et au mauvais plutôt. Plutôt que de parler du bien et du mal, passons plutôt au bon et au mauvais. C'est la posture des épicuriens, les épicures en particulier, qui trouvent que toutes ces histoires de morale, c'est bien trop compliqué, et qu'il vaut mieux s'attacher au bon et au mauvais dans ce que le bon a d'utile et ce que le mauvais a d'inutile. Nous deviendrions donc, pas facile à dire, des utilitaristes. Alors, c'est une posture philosophique, il y en a d'autres. Et donc, si nous voulons être vertueux, nous devons nous attacher à ce qui est utile. Bon. Ça, c'est pour honnêteté. Alors, qui imaginez-vous ? Je vous refais les mots qui tournent autour d'honnêteté, et puis imaginez des personnages. Dignité, grâce, honneur, droiture, franchise, intégrité, probité, devoir, vertu, rectitude, incorruptibilité, intégrité, loyauté, moralité. À qui pensez-vous ? Moi, j'ai en tête une figure droite, une anti-girouette, quelqu'un de solide, quelqu'un qui ne va pas, en fonction des situations, changer son fusil d'épaule, changer d'avis, etc. OK ? Ça, c'est pour honnêteté. Alors, deuxième chapitre, radical, puisque c'est honnêteté radicale. Alors, radical, l'origine du mot radical, c'est le latin radix, qui veut dire racine. D'ailleurs, en chimie, on parle de radical à cause de ça. Racine, donc, définition de radical, se dit d'un genre d'action ou de moyen très énergique, très efficace, dont on use pour combattre quelque chose. Autre définition, qui présente un caractère absolu, total ou définitif. Ah, ça devient intéressant, là. On voit qu'on change de domaine avec radicale par rapport à honnêteté. Synonyme, absolu, capital, complet, drastique, efficace, extrême, fondamental, héroïque, idéal, irrévocable, parfait, total. Contraire, antonyme, palliatif, comme les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est quand on ne peut plus rien faire d'autre, on s'attache à diminuer la souffrance des gens. Et nous, quand on est radical, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut guérir les gens. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de... C'est un peu dans Quichotte, il y a un petit aspect radical, on va se battre, on y va et on fonce. Alors, qui imaginez-vous quand vous entendez ça ? Alors, je vous relis les mots énergique, efficace, utilisé pour combattre quelque chose, absolu, total, définitif, capital, complet, drastique, efficace, extrême, fondamental, héroïque, idéal, irrévocable, parfait. Qu'imaginez-vous ? Moi, j'ai un guerrier, j'ai quelqu'un de très déterminé, qui ne s'en laisse pas compter, qui est capable de prendre des coups, mais qui sait qu'il travaille pour une bonne cause, entre guillemets. Bon, du coup, honnêteté radicale, vous faites la somme des deux images que vous avez et moi, j'obtiens un chevalier arthurien. Alors, pas Perceval, c'est possible, Perceval le Galois, mais le chevalier arthurien dans toute sa splendeur, dont on a l'impression, en fait, qu'il se balade dans la campagne bretonne, vraisemblablement, ou normande, je ne sais pas, pour sauver la veuve et l'orphelin, le preux chevalier. Bon. Équivalent féminin, une amazone. Alors, pas Jeff Bezos, s'il vous plaît, pitié, mais une amazone. Donc, aussi une chevalière, si vous voulez, avec la même, avec peut-être plus de férocité chez l'amazone que chez le chevalier. Bon. Alors, du coup, comment est-ce que c'est relié à ce que nous sommes, si nous sommes des leaders ? Eh bien, parce que justement, c'est une image possible du leader, l'image que vous venez de dessiner, le chevalier arthurien ou l'amazone. Ce sont des images possibles de leaders. Alors, contre quoi nous battons-nous ? Contre quoi nous battons-nous en tant que chevalier arthurien ou amazone ? Eh bien, cherchons du côté des antonymes. On se bat contre le mensonge, la tromperie, le mercurochrome sur la jambe de bois, les petites solutions, les compromissions, l'évitement des décisions. Bon. Et qu'est-ce qu'on promeut ? Eh bien, l'honnêteté radicale. Alors, je dois quand même vous donner la définition un peu plus officielle de l'honnêteté radicale après qu'on ait fait ce florilège vocabularistique. La technique de l'honnêteté radicale, en fait, ça consiste à quoi ? Ça consiste à demander aux praticiens de l'honnêteté radicale, donc vous et moi, si vous êtes d'accord, d'exprimer leurs sentiments sans ménagement et de manière directe. Droite au but, ensuite on discute. Laissant à l'autre la responsabilité, la liberté et le pouvoir de vivre et d'exprimer leurs émotions face à ce qui leur est dit. Et ça, c'est crucial. Nous croyons l'autre responsable et autonome, donc capable d'accepter notre perception des choses. En effet, les personnes sont invitées à se mettre en connexion avec leur ressenti corporel puis à exprimer ce qu'elles ressentent pour permettre à l'émotion d'être vécue, reconnue et de s'apaiser. On sait que de dire une émotion permet de l'apaiser. Donc les personnes peuvent s'exprimer aussi sur ce qu'elles pensent, pas seulement sur ce qu'elles ressentent, mais en assumant et en étant sûrs, en discernant totalement le fait qu'il s'agit là d'une pensée et pas de la réalité. Ce n'est pas parce que je dis ce que je pense que j'impose ma réalité à l'autre. Chacun partage donc à l'autre son monde intérieur, y compris lorsque la vérité est entre guillemets mauvaise à entendre. Donc dans ce cas, vous voyez, ce qui est intéressant, et ça va bien avec l'image qu'on s'est fait honnêteté radicale, radicale n'est pas le synonyme de brutal parce qu'il y a aussi en anglais en particulier un brutal honesty qui est vraiment là, là tu coupes à travers. Et nous, ce n'est pas ce qu'on fait, on fait de l'honnêteté radicale. Donc dans radicale, il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas d'obligatoire non plus. Honnêteté radicale, ça ne veut pas dire je dis tout le temps ce que je pense à tout le monde. Il y a une question de choix, des batailles à mener, donc je ne suis pas dans Quichotte dans ce cas-là. Par contre, je suis un chevalier qui, s'il voit une injustice, tous les synonymes qu'on a vus d'honnêteté radicale, eh bien je vais me lancer dans la bataille, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'action pour le leader chevalier ? Ce serait un nouveau type de leadership, ça. Je ne suis pas sûr que ça aurait beaucoup de succès. Mais bon, eh bien l'honnêteté nous forcerait aux actions suivantes. Je fais ce que je dois et ce que l'on attend de moi. Et en tant que cadre en particulier, eh bien oui, ça veut dire donner des feedbacks, comme on l'a vu par ailleurs. Je dis ce que je ressens et ce que je pense. On l'a vu, on vient de le voir. Je suis de bonne foi, je ne cherche pas à tromper. Je ne suis pas un politicien machiavélique. Je suis digne gracieux dans la défaite, magnanime dans la victoire. Si je perds un argument, si je n'ai pas obtenu une ressource que je voulais, voilà, je suis gracieux dans la défaite et je continue à me battre pour ce que j'estime bon. Magnanime dans la victoire. Si j'ai gagné quelque chose, je ne le fais pas sentir au reste de la population, au reste des collègues et des collaborateurs. Et donc, je veux ce qui est bon, ce qui est utile. Je fais ce que je dois, je dis ce que je ressens et ce que je pense, je suis de bonne foi, je suis digne, je veux le bon. Ça, c'est pour l'honnêteté. La radicalité, maintenant, qu'est-ce que ça nous pousse à faire ? Eh bien, je vise le résultat. Ce n'est pas peu importe le moyen, mais je vise le résultat dans le sens je suis persévérant dans le résultat. Je me bats, alors pas contre les comportements, jamais contre les gens. C'est-à-dire, toujours contre les comportements, jamais contre les gens. Je ne me bats pas contre les personnes. Radicalité, ça veut aussi dire que je n'y déroge pas. Mon honnêteté radicale, c'est quelque chose que je ne fais pas de temps en temps. C'est quelque chose que quand j'ai choisi de le faire, en fonction des sujets, je le fais vraiment, je suis honnête radicalement. Et puis l'idée, c'est de faire un effet aussi. Alors, en toute humilité, je ne suis pas Jeff Bezos, mais je veux obtenir un effet, une prise de conscience, quelque chose qui change. Donc la radicalité, je vise le résultat, je me bats, je n'y déroge pas et je fais un effet. Voilà, on était radical. Vous voyez que c'est un concept qui fait un peu vieillot. On voit ces vertus chevaleresques. D'ailleurs, c'est marrant si vous cherchez le mot de vertu. Sur Google, vous avez un petit graphe qui vous montre sa popularité en fonction des âges. Ça commence en 1850, je crois, ou 1800. Et il y a une décroissance phénoménale du mot. Aujourd'hui, plus personne ne parle de vertu. Alors qu'à mon avis, c'est un mot intéressant parce qu'il nous évite le problème des valeurs morales et nous pose plutôt la question de l'action. Et donc l'honnêteté radicale, pour moi, serait un type de vertu ou permettrait d'être vertueux. Donc voilà, l'honnêteté radicale, un concept que je trouve intéressant parce que je sais que cette honnêteté radicale, j'en suis convaincu, améliore la qualité des conversations que nous avons entre nous et que nous savons que c'est la qualité de nos conversations qui détermine une partie de notre futur. La qualité de nos conversations détermine la culture, la micro-culture dans laquelle nous évoluons, dans notre famille, dans notre équipe, dans notre département, dans notre entreprise ou notre organisation. C'est la qualité de ces conversations-là, la qualité. Et comment vous voulez voir une qualité de conversation s'il n'y a pas un minimum d'honnêteté et un minimum de radicalité ? Voilà. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.